Vos deux centres de la rénovation au Margoire de Loupot et l'Anse-à-Beau-Fils vous présentent reflets d'ici. Percé sera sous la responsabilité administrative de la juge France Thériault au cours des prochains mois. Thierry Aron lui a parlé. C'était probablement la nomination la plus attendue dans le monde municipal au Québec, tellement Percé a fait parler d'elle depuis la démission de plusieurs conseillers et du maire suivant le référendum du 20 novembre, laissant derrière une municipalité en désarroi. Mme Thériault sera percée mardi et mercredi pour rencontrer les conseillers qui n'ont pas démissionné, soit Magéla Warren, Michel Béthot et Robert Daniel, le directeur général, Félix Caron, la trésorière et la greffière. Une rencontre qui vise à asseoir la suite des choses pour la Ville sur le plan de la gouvernance, de la gestion quotidienne et du budget 2017. On peut entendre la juge. Le rôle, en fait, de la commission, c'est de voir au bon fonctionnement de la municipalité. On remplace, en fait, le conseil municipal. En fait, l'administration provisoire en force, si vous voulez. Là, c'est l'article 100 de la loi sur la commission municipale. Et lorsqu'il y a absence de quorum au conseil municipal, la Ville ne peut plus siéger. Le conseil ne peut plus se réunir parce qu'ils n'ont pas quorum. Et comme une municipalité prend ses décisions par résolution, vous comprenez qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'administration de la Ville qui peut se faire. Alors la commission entre en jeu et adopte les résolutions à la place du conseil pour que la municipalité puisse continuer. France Thériault ne connaît pas pour l'heure la durée de son mandat. Je suis en poste jusqu'à ce que le conseil retrouve quorum. En général, une administration provisoire dure quelques mois. Là, comme on est à l'intérieur du délai d'un an pour les prochaines élections, ça se pourrait que ce soit, comme vous avez dit parmi vos scénarios, ça se pourrait que ce soit jusqu'aux prochaines élections. Si les élections sont déclenchées, qu'elles soient générales ou partielles, aussitôt que le quorum va être à nouveau là, la commission se retire à ce moment-là. Donc ça peut varier à quelques semaines, à quelques mois. Concernant le pouvoir que détiennent les trois conseillers qui ont décidé de poursuivre leur mandat, voici ce que la juge Thériault avait à dire. En fait, ils sont toujours en poste, ils sont toujours conseillers, mais leur rôle est dilué parce qu'il n'y a plus de conseil municipal. Donc le conseil ne se réunit pas, ne siège pas. Donc ils ne prennent pas de décision. Mais par contre, ils jouent pleinement leur rôle de conseillers auprès de la population. Ils peuvent continuer à faire cheminer leurs dossiers, mais ils ne peuvent pas avoir de décision par rapport à certains dossiers. Les décisions que la commission municipale prend, ce sont des décisions qui sont davantage d'affaires courantes pour assurer le bon fonctionnement de la municipalité. On ne prend pas de décision politique. On va laisser le soin au prochain conseil de décider sur les plus gros dossiers. Le directeur général de Percé, Félix Caron, salue la nomination de la juge Thériault. Oui, une excellente nouvelle. C'est sûr qu'on vit un peu une période d'incertitude. La nomination d'un membre de la commission déléguée pour l'administration provisoire de notre ville, ça vient un peu nous orienter dans notre gestion quotidienne pour les prochains mois. Maintenant, si la décision d'aller ou pas en élection anticipée n'est pas du ressort, de Mme Thériault, elle tombe sous l'égide du ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux. Les élus de la MRC du Rocher-Percé jugent nécessaire d'aller en élection le plus rapidement possible pour des raisons économiques. Pour ce faire, un bille privé doit être déposé par le député de Gaspé, Gaétan Lelievre, qui confirme que c'est l'une des options qui sont présentement sur la table. C'est un des scénarios possibles, c'est-à-dire de déclencher des élections générales au cours d'hiver ou du printemps. La date n'est pas arrêtée encore, mais c'est sûr que ce n'est pas immédiatement. Je pense qu'il faut prendre un temps d'arrêt, il faut laisser les poussières tomber, il faut laisser aux vents intéresser le temps de se manifester, trouver des bons candidats et des bonnes candidates pour occuper ces sièges-là. Donc il faut se laisser, je pense, quelques mois. Donc est-ce que ça serait à l'hiver, est-ce que ça serait au printemps qu'on pourrait avoir un suffrage. Tout ça est en discussion entre au cabinet du ministre de la Femme municipale, au cabinet du ministre régional et avec moi. On rappellera que les citoyens de Percy ont dit non lors du référendum, portant sur un prêt d'1,8 million dollars visant la construction d'une rue commerciale reliant la route 132 et le géoparc. Thierry Haroun pour TVCGR, Alain Sabaufis.